Si vous avez reçu une décision de refus de visa, vous avez au préalable deux possibilités. La première, c'est d'adresser un recours gracieux directement au consulat qui a rendu la décision, ça s'appelle donc un recours gracieux, et aussi un recours à la commission chargée des refus de visa qui se trouve à Montes, dans un délai de deux mois. Ensuite, une fois la commission saisie, elle a un délai de traitement ou d'instruction de votre dossier qui est de deux mois. Et ensuite, ça dépend. Est-ce que la commission prendrait une décision positive ? Dans ce cas, vous avez votre visa. La commission adresse donc une demande de délivrance de visa au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Intérieur. L'autre cas, c'est quand la commission rend une décision négative. C'est cette décision négative, elle est express. Vous avez la possibilité de la contester en introduisant un recours en annulation devant le tribunal administratif qui se trouve à Nantes. Si c'est une décision tacite de refus, à l'expiration donc des délais qui sont impartis à la commission qui sont de deux mois, vous avez à nouveau à compter deux mois pour pouvoir introduire votre recours en annulation devant le tribunal de Nantes. L'ETA, comme il a, l'ETA, donc le tribunal administratif qui se trouve à Nantes, comme il a une compétence exclusive pour toutes les demandes de visa, pour toutes les décisions de refus de visa, donc en effet, légalement, il a un délai de quatre mois, comme tous les recours pour accès de pouvoir qu'on peut introduire devant un tribunal administratif. Néanmoins, en raison de cette compétence exclusive, on ne peut pas attendre un traitement du dossier au bout de quatre mois. Oui, on peut vous retirer le visa pour fraude, détournement de l'objet de ce visa et l'atteinte à l'ordre public. Sous-titrage ST' 501